... ... ... ... ... Je ne sais pas si c'est la fête de la reine qui faisait ou la fête des Patriotes, mais là, je suis obligé de prendre une pause de ce podcast-là de Rock en ce lundi férié et vous tire les vraies affaires, zéro bullshit. Alors la gang, aujourd'hui, mon partenaire Rock m'a envoyé la vidéo à laquelle vous venez de voir l'intro. Parce que, petit aparté, c'est que Rock, à tous les jours, filme ses podcasts et les upload sur notre chaîne YouTube, prépare la mise en place et tout ça. Puis, souvent, moi, je vais venir, j'ai un petit coup d'œil, m'assurer que le côté technique est bon. Fait que, ce week-end, Rock a dit, écoute, lundi, c'est férié, mais écoute, moi, j'ai pas trop avec ça, j'ai pas peur de l'ouvrage. Fait que, je vais faire un petit podcast, mais je vais faire un peu comme, pas une somme-actualité. Puis, tout ça, je vais le faire funny avec Bubble, je vais dire, bonne idée. Bubble, il pogne au bout. Tout le monde aime Bubble, puis Bubble, c'est cool. Fait que, oui, mais je fais poil à terre avec Steph, Bubble, fait que, je vais te faire une vidéo. Alors, il m'a envoyé ça. Alors, je vous laisse continuer la vidéo à l'instant, mais je vais juste vous dire, préparez le son, puis essayez de comprendre toute la vidéo. Sur ce, bon podcast. Je vais vous montrer ce que ce qu'on appelle Poil et Alper, c'est une nouvelle entreprise qui a gagné en lauréat aux entreprises. Ouf! C'est juste moi qui n'ai plus capable. Ouf! Ouf! Le son! Le son! Le son! On prend une pause. On prend une pause. Il y a quand même du beau contenu. Rockstar. Divertissant. Plus que jamais, hein? So, c'était une petite pause juste parce que même moi, je n'étais plus capable. On continue. Les chiens qui sont faits entre le maître et les chiens. Ici, on est au lac Limi. Je vais vous montrer. Alors, ils viennent de courir autour du lac. C'est 2.4 km. Voyez-moi mon enfant avec Stéphanie. C'est un gros lac. 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 Les chiens ne vont pas avoir fait une classe. Les mains de la courir. Voilà. Il faut que je reviens sur Bobo. C'est pas le plus doué. Il est peut-être plus Palote et Patate que Athlète. Je dois vous dire. Hmm. Il y a-tu juste moi qui vient d'entendre Rock dire que Bobo, c'est pas le plus doué... Patate et pas plus Athlète? Finant d'un gars qui vient de m'applauder, ce vidéo-là, on dira que c'est ce qu'on voudra mais je trouve ça drôle. En tout cas, je tenais juste à le mentionner et donner une pause à nos auditeurs. On continue. Si on aime les chiens, on va aimer ce podcast ici. Je viens-tu juste d'entendre dire... Ouais, Rob vient juste de dire ça. Hum... Avec le son? Fais-moi d'en douter, mon ami. On continue. Je vais vous montrer le magazine avec Camille en dessous et le Yelton plutôt. Je vais vous montrer si ça bouge parce que je peux vous prendre des trépieds pour vous montrer ça. Alors voilà pourquoi tu veux venir nous voir. OK. Allo mon coco. Oui, 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 oui. C'est bon à faire avec maman. C'est bon. Alors ça, c'est... Ben ding, ben ding! Rire que tu nous en as donné là, là. C'est le bobo devant l'écran. Il est content. Je tenais juste à mentionner que c'est probablement le plus divertissant à date. So, on continue. C'est le bobo devant l'écran. En fait, ce qu'on a trouvé en passant, là, c'est qu'on aurait pu... Dans la section Agora. Dans la taux de terre. C'est le bobo. Et c'est vrai qu'en passant, on a fait... Et là, on est dans... Dans la section Agora. Il a commencé à travers des piquettes à terre. Évidemment, avec une autre clientèle. Et... Donc, il va passer à l'écran. 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 Il va passer à la fin. C'est le美國. Il va passer à l'écran. Il va passer à l'écran. Alors peut-être que... Rock. C'est comme un psy-astérix. En tout cas. Je tenais à mentionner ça. On continue. C'est criticize, vous pouvez faire des sessions. Je voulais vous parler de cette entreprise-là parce qu'elle est, je le disais, l'orientation de l'Union de France en entreprise, de petites petites entreprises. Et aux entreprises, ça fait que aux entreprises, c'est un petit peu de gens qui ont été en tant que candidats. C'est un candidat, donc au national, dans sa catégorie à l. C'est quelque chose qui est, c'est, dans le fond, je parle de ça aujourd'hui. C'est parce que ça fait un lien avec le mot « rêve ». Je vous ai parlé du rêve. Le mot « rêve », effectivement. On est dans les nuages, je dirais plus. Les nuages venteux. Mais vous avez entendu comme moi le mot « rêve ». Donc, oui, jusque-là, on travaille fort, mais je pense qu'on tue. On lâche pas. Let's go. D'ailleurs, le mot « rêve » concernant, par exemple, la présence des sénataires et il y a 8 personnes. Et on est sur nos distanciers. Et on est dans le moment, il faut m'aider plus de personnes en passant. Pour que le sol, je l'ai l'air. Il y a des « rêve » la fin de semaine. Excusez, j'avais besoin d'une pause. J'étais allé chercher un refil de café. Il est dur un podcast avec du son venteux, hein? Écoute, on lâche pas. On continue. Nous sommes un petit moment de déclencheur. Il y en a la semaine également. Ça se promène. Des fois, au Parc-des-Sennes. Des fois, ici, au Lac-Levée. Des fois, dans le Secours de Gatineau également. Et ici, au Lac-Levée, c'est vraiment extraordinaire pour ça, parce qu'il y a quand même 2,4 millimètres de pisse. Des fois, ce qu'il y a, avec les chiens qui font du lèvée. Et il y a aussi des bâtiments. Pour être ici, il faut vraiment plus faire plusieurs d'exercices. Et moi, j'ai regardé à nos femmes. Donc, il y a des filles avec des chiens qui font du lèvée. Il faut quand même un équipage, un petit peu équipage, un genre de harnais à la ceinture. Pour ne pas avoir les mains en compterie. Et avec un sac de trêpe, parce que les chiens font du trêpe. Et aujourd'hui, c'était l'évaluation. Parce que ça fait quand même plusieurs semaines. Et pour mesurer le temps que ça prenait pour aller. Par exemple, j'ai un petit peu comme on a déjà vu. Parce qu'à Lac-Levée, il n'aime pas boire dans un bol. Quand il fait du 16e boire, à Lac-Levée, vous voyez... Vous voyez ce que ça donne. Et c'est quand même pas du coup. Il faut avoir aussi de l'eau le volet de ce bois. C'est qu'il y a une conjointe de Naltier. Il est un photographe spécialisé en amie. Et je vous montrerai le résultat de tout cela. Et ça fait un bon coup pour travailler ensemble. Puis lui, il a fait de superbes photos. Quand vous allez voir, sur son site, si vous y allez, vous allez voir Carlos, c'est le premier jour. C'est le premier jour. Il y a des événements. Il y a des événements. Il y a des événements. C'est vraiment extraordinaire. Et... C'est l'heure de la pause, Roc. Qu'arriverais-tu nous en donner une pause à nous autres et tout? Hein? Ça serait apprécié. On va continuer. Je pense que je viens d'entendre, Roc tu nous as dit, tu vois la chance d'y revenir. Pourrais-tu y revenir de suite? On n'a rien entendu. Tout prévu. Samedi prochain, 2019. Je ne sais pas ce que c'est pas. Vous voyez, je ne vois qu'il y a d'autres associations. Vous voyez d'autres chiens, d'autres, qui ont une place. C'est arrivé là. Il y a des associations. 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 C'est vrai. Leur, d'autres. Ça, c'est peut-être que le chien. Il faut la chance. Mais c'est l'explan, il faut la chance. Après, il faut la chance. Vous voyez, il y a toutes les consoeurs également, de chien. Alors, je voulais vous montrer ça aujourd'hui. Tu voulais nous montrer ça aujourd'hui, right? C'est ça que tu viens juste de dire. Écoute, ça prend tout son sens! Parce qu'on n'a rien entendu. Tiens, je vais faire un peu. Il n'y a pas besoin de voir ça. Ah! C'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause, Roque. Après-tu nous en donner une pause à nous autres et tout? Hein? Ça serait apprécié? On va continuer. C'est fini. ... 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 mètre, puis on va le faire de bouchons. Et là, fermez vos yeux parce que ça va brosser un petit peu à l'écran, d'accord? Rock vient juste de nous dire attention à vos yeux, ça va brosser. Rock, c'est nos oreilles qui font mal là. Nos oreilles, pas nos yeux. On continue. Ok, on va tourner de côté. My God, tu es proche de même de la caméra. Avec le son qu'on avait, puis le vent, j'aurais dit que tu étais à un kilomètre. Mais vieux, surprenant quand même, hein? On continue. Je pense que je ne vois pas l'écran, mais je pense que vous voyez bien. Alors, vous voyez la clavier derrière moi? Euh, non. Rock, tu es juste de nous dire qu'on voit le tune derrière toi, mais non, parce que dès que tu te positionnes, le tune est derrière ta tête. On ne le voit plus. Hum, c'est le fun de jouer les commentateurs. On continue. Et c'est en lien avec ce que j'ai fait concernant l'idée que j'ai, que j'ai, que plusieurs ont eu dans la web et que j'ai appris, mais l'effet que, euh, le fait que M. Mernic a ouvert la porte à la présence des sénateurs du côté Quasinois. Le lieu idéal, j'en parlais avec des gens d'affaires encore hier matin, le lieu idéal serait très certainement à côté du casino sur la clavier, avec l'ensemble des activités de divertissement que l'on a, que ce soit le hôtel, le centre de congrès ou la salle de spectacle, avec la haute gastronomie qu'on connaît au Baccarat et la salle de jeu. Ce serait une façon d'amener de nouveaux argents étatiques. Donc, dans le casino, c'est de l'argent qui n'existerait pas d'autre façon. Fait qu'imaginez les 40-50 soirs de hockey, mais surtout imaginez le reste. Ça veut dire que quand Phil Collins venait au centre canadien... Phil Collins, c'est vrai que ça serait rote à Gatineau. Je vais juste lui souhaiter qu'il y ait un bon son. Hein? Non, on continue! Ben, eux, ben, il viendra là dorénavant. Quand les artistes qui ont besoin de plus que 2 500, 3 000 places, 4 000 places, ils vont aller là dorénavant. C'est honnêtement, financièrement pour le Québec, ce qu'on utilise comme expression est un no-brainer. C'est payant pour l'Auto-Québec, c'est à côté. Il ne peut pas avoir un meilleur site. C'est payant pour le gouvernement du Québec avec la nouvelle TVQ, mais également la création d'emplois que ça va donner, donc des revenus de plus en impôts pour le Québec. Puis, bien sûr, toute la question de la masse salariale des sénateurs, 71 millions de masse salariale qu'on avait l'an passé. Plusieurs de ces argents-là vont être imposés au Québec, en plus de la présence de clubs de l'étranger qui viennent ici, ils vont payer des impôts un peu comme ça se passe partout. À ce compliqué de la fiscalité des joueurs de hockey, je vous le dis, je rentrerai pas là-dedans, mais somme toute, en termes d'impôts, c'est plus payant d'avoir un club qui joue au Québec qu'un club qui joue à Ottawa, pour le Québec. On s'entend là-dessus. Fait que sans contredit, avec les revenus supplémentaires au casino, c'est une bonne idée. T'as entendu une klaxon? Elle est pas entendu une klaxon? Je pense que c'est quelqu'un qui voulait dire que la leçon était pas bonne. On continue. Regardez le site Unchanteur, regardez le site Unchanteur, et qui sait, qui sait, est-ce qu'avec la présence de cet amphithéâtre qui va devenir un complexe incontournable au Québec, incontournable au Québec, comme site de divertissement, puis site touristique, comme porte d'entrée au Québec également, qui sait, est-ce qu'on pourrait relancer le projet de club de golf, le long de la rivière, qui pourrait être incroyable, incroyable, parce que c'est une autre vision possible, pourrais certainement, qui sous-exploite notre rivière. Présentement, on a des dépotoirs à neige, on a un centre de transbordement de déchets, puis on a un réno-dépôt. C'est ça qu'on a contre la rivière, puis un centre d'Hydro-Québec. Est-ce que c'est bien d'utiliser des bordures, des rives? Je pense pas. On est tellement choyés à l'Outaouais, avec des cours d'eau, que ce soit la Gatineau ou l'Outaouais, que ce soit le Lac-Aîné. Regardez la beauté du site. Regardez ce qu'on a ici, dans le centre-ville du secteur Hull. On a ça, là. Regardez comment c'est extraordinaire, là. On est tellement chanceux. On a un paysage, on a une géographie extraordinaire, avec le parc de la Gatineau, avec des montagnes, des centres de ski, du golf, des plans. Vous n'avez pas entendu comme moi? On dirait que l'on a fait un effet stéréo dans sa voix. C'est vraiment un éditeur de sons exceptionnel. Wow! Lâche-nous pas, Rock. Là, le pauvrette est en train de mettre les limites à un autre level. Donc, on continue! En eau, vraiment, mais c'est sous-acquivoité. Il faut maximiser ça. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Et merci beaucoup d'avoir été là. Il n'y a pas de multidélique. 20% de rabais, c'est que vous achetez en ligne, avec le code ROC20. Je voulais vous en parler à la fin, aujourd'hui. Et l'indice du jour, aujourd'hui, ben, ça sera poil et halter pour parler de l'entreprise extraordinaire de Dantissier, qu'elle a lancée. Et on va lui souhaiter la meilleure des chances pour le concours aux entrepreneurs au niveau national. Alors, aujourd'hui, l'indice du jour, excusez le vent dans les oreilles, là. Excusez le vent dans les oreilles. Ouf! À 10 minutes 38. Merci, merci, merci. Écoute, je dirais que vers la fin, c'était mieux. Mais je t'annonce tout de suite, mon cher ami et partenaire, que tu seras mon prochain coup de masse la semaine prochaine. Sauf sur ça, la gang, j'avais le goût de me rendre un petit peu humoristique, puis soyez sans crainte, ROC est au courant. Je pense qu'il l'a trouvé drôle, lui aussi, puis on voulait s'amuser avec ça parce que, des fois, c'est le défi technique, hein. ROC, c'est un gars de radio, là. Fait qu'il commence à découvrir le monde du multimédia, puis de la caméra, puis tout ça. Mais, écoute, parce que c'était un vrai voyeur, il a dit, écoute, moi, je fais un podcast, pas de jour de corgé, puis qu'il y ait du vent ou pas vent, on va le faire. So, moi, comme bon partner, j'ai dit, qu'elle va venir en tour et ça, avec un peu d'humour, amicalement, on va en profiter pour faire quelque chose de divertissant. Hein? So, so ça, ROC a le mot de l'affaire, puis on vous voit demain pour un autre podcast, les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao, la gang! Dix du jour, c'est quoi les altères? OK? Salut tout le monde! Fermez vos yeux, ça va brasser! C'est parti!